ok les amis aujourd'hui on va prendre le kickflip alors je vais vous donner quelques quelques conseils et des conseils que je n'ai vu nulle part ailleurs le premier conseil ça va être donc le placement des pieds donc ça c'est classique donc on place son pied comme le holly mais sous les vis et en décalé un petit peu en angle je dirais 45 degrés environ ensuite on vient claquer le tel sauf que une technique importante c'est de le claquer un petit peu en angle pas complètement droit on va dire un tout si peu vers l'arrière en fait ce qui va permettre aux pieds avant de naturellement se plier parce que quand on fait un kickflip on sort pas tout droit comme ça on le tord c'est pour ça que la chaussure d'ailleurs regardez elle est complètement abîmée on le tord et on vient gratter là donc en fait si ça c'est le fait ça c'est mon pied le pied va claquer et après je vais comme donner un coup comme ça qui va faire tourner très rapidement la planche le claque avec le pied arrière et je retombe voilà maintenant le deuxième conseil c'est le placement des épaules bien sûr il faut que les épaules soient le plus parallèle le plus parallèle à la planche possible parce que si vous avez les épaules tournées vos pieds vont retomber à côté du skate donc vous allez sauter et vos pieds vont tomber à côté si vous êtes aussi pas du tout équilibré c'est pas donc vous sautez vers l'arrière la planche elle va partir vers l'avant vous n'allez pas pouvoir replaquer le skate c'est d'ailleurs sûrement un de vos problèmes pour cela vous pouvez vous entraîner avec une planche à côté si vous avez une vieille planche ou sur l'herbe avec votre skate à tout d'abord un truc vraiment important pour n'importe quelle figure à sauter donc utilisez bien vos bras ça c'est un truc aussi très important utilisez bien vos bras pour gagner de la hauteur donc on plie les bras quand on saute et on les ouvre vers le haut et donc vous vous gardez bien vos pieds et vous vous entraînez à sauter à retomber au même endroit ça peut pas être bête mais moi ça a été une grosse de fin un truc qui m'a permis de débloquer le kickflip c'est qu'en fait quand je sautais je ne sautais pas droit mais moi le truc qui m'a permis vraiment de le débloquer donc comme je vous dis c'est de c'est de bien plier le pied surtout de penser à le plier et le relâcher et un petit peu partir vers l'arrière ça ça en fait ça met directement votre pied en bonne position comme ceci pour après pouvoir vraiment hop avec un tout petit coup ça fait en gros ça fait un petit coup comme ça et du coup ça fait vous tourner très vite alors nous voilà vu du dessus le placement des pieds vous voyez bien donc celui-là 45 degrés sous les vis et celui là comme le holly comme vous faites le holly comme vous êtes habitué on a qui le met un peu plus haut un peu plus bas et voilà le plus axé au centre de la planche quand vous descendez faut être vraiment en équilibre voilà le tuto est terminé pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et voilà je vous souhaite plein de bon entraînement normalement ça devrait bien vous aider et c'est surtout pour ceux qui veulent débloquer le flux qui ont déjà qu'ils sont déjà un petit peu entraîné et puis pour les débutants bonne chance et voilà ça demandait un peu de temps et vous allez pouvoir y arriver si vous êtes à l'aise en ce kit allez ciao bon – Sous-titrage FR 2021